bonjour j'étais en train d'éplucher les champignons pour gagner du temps plus tard d'un jour plus tard j'ai pas le temps là c'est bon si je vous vois parfait parfait bonjour jacques voilà c'est bon comme ça et ici on est bon aussi c'est génial pour le coup comme je viens de l'allumer et ben c'est tout bon est ce que c'est bon là le cadrage oui on va dire oui si j'utilise ce grill je le déplacerai un petit peu il n'y a pas de souci j'ai pas changé mon pied par rapport à hier soir donc ça doit être à peu près le même cadrage qu'hier soir donc bien bonjour chez vous bon dimanche bon anniversaire à monsieur christian qui est le mari de frédéric évidemment vous allez vous dire pour les nouvelles pourquoi elle souhaite l'anniversaire de quelqu'un mais parce que frédéric c'est elle qui est normalement sur le live je vous dis tout de suite elle n'est pas là aujourd'hui puisque ils partent badouiller pour la journée donc le drapeau il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui met le drapeau en cas de petits problèmes je crois que je me demande si c'est pas colette ou je ne sais plus qui qui a trouvé ou catherine qui a trouvé comment mettre le drapeau si besoin donc voilà je vous laisse commencer par faire les partages vous avez vu ce qu'on va faire aujourd'hui ben non parce que j'étais un peu à la bourre avec mon épluchage de champignons donc on va faire un émasser de poulet forestier donc la viande on aurait dû la mariner hier soir mais c'est pas grave on va le faire ce matin tout de suite parce qu'on va mettre sous vide donc la marinade en 15 minutes elle va être faite et on va faire un risotto au champipi champipi champignons puisqu'on est dans le forestier je me suis dit que c'était bien et on va faire le gâteau de michel voilà où est ce que j'ai mis le livre de michel je vais le retrouver je sais pas où je l'ai planté bref voilà mais qu'est ce qu'il a à lui ah oui si c'est ça normal alors je vous laisse faire vos partages vous pouvez inviter vos amis vos copines partager sur votre mur déjà ça permet aux gens qui vous suivent de pouvoir vous repérer allez j'espère que vous avez passé une bonne petite soirée j'ai même pas regardé le résultat du rugby hier soir au fait racontez moi hier soir j'étais épuisé alors j'ai vu tous vos commentaires mais je m'endormais dessus mais j'ai vraiment tout lu donc pour la personne qui est nouvelle je crois je n'ai pas rédigé évidemment encore hier soir les recettes mais je pense que je vais réussir à trouver le temps de le faire aujourd'hui donc rédiger les recettes pour pour pouvoir effectivement pour vous puissiez refaire c'est tu ris ah bien un coup de drapeau alors attendez je vois qu'il ya le drapeau là bas mais je finis les partages parce que sinon après gelé qui dit 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 bon je pense que c'est tout j'espère que je les ai tous sinon je compte sur vous pour faire des bons partages alors pour voir pourquoi j'ai un drapeau je vais regarder ici pousser à gauche alors bonjour estelle colette qui a partagé jacky ils ont gagné roule à main il paraît ok ben super ça y est j'ai ma réponse moi j'aime bien le rugby je sais pas vous mais moi j'aime bien le rugby parce que c'est c'est vraiment de la course où je préfère le rugby au foot alors bon ça vous intéresse peut-être pas vous avez raison ma vie privée nous regarde c'est quoi l'offre de noël s'il te plaît kathy alors l'offre de noël c'est pour les personnes comme toi kathy qui ont commandé un grill depuis octobre 2022 tu peux avoir vous pouvez avoir où tu peux avoir le robot all cook complet à seulement 1099 euros donc c'est vrai que ça vaut la peine vous pouvez régler en une deux trois quatre dix et douce fois sans frais donc c'est vrai que bon ben ça vaut la peine de vous êtes gaillante quoi par rapport au prix standard en ayant commandé un grill donc si autour de vous vous avez quelqu'un qui a commandé un grill depuis octobre 2022 jusqu'en septembre alors pas les grilles depuis septembre jusqu'à fin septembre 2024 donc sur deux ans vous avez votre facture dans ce cas là on peut effectivement commandé un robot all cook donc qui est le jumeau du compagnon donc n'allez pas commandé un compagnon ça va pas et si vous avez commandé un autre grill ça va pas non plus le truc c'est vous avez commandé un grill que ce soit le standard ou le xl vous avez le robot à tarif préférentiel donc ça vaut la peine de pouvoir s'offrir une petite chose comme ça cette petite merveille qui vraiment je vous rappelle fait 4,5 litres et silencieux il a une cuisson vapeur intelligente il a les râpes il a le petit bol enfin vraiment honnêtement je vous dis je les ai tous sûr j'ai eu le tm31 j'ai eu le tm6 j'ai eu le cooking j'ai eu le high cooking j'ai vu chez les collègues le magimique c'est tous ces trucs là et ben je crois que c'est pas parce que c'est mon chouchou mais d'ailleurs voyez que j'en ai deux c'est c'est le plus complet c'est à dire qu'à intelligemment ils ont pris un peu de chacun le mieux de chacun et ils ont fait cette petite merveille voilà il n'y a rien à redire je crois que toutes celles qui sont occupés équipés par le monde de ce robot sont ravis de ce robot donc oui c'est le jumeau du compagnon mais c'est le haut de gamme donc chez compagnon il vaut pour avoir tout ce qu'on vous propose 1800 euros voilà et nous il est à 1299 et si vous avez commandé un gris or j'ai un cheveu qui me dérange et si vous avez commandé un grill depuis dans les deux dernières années oui c'est ça vous l'aurez que à 1099 complet alors 1099 ça peut être aussi sans avoir tout si vous n'avez pas commandé de grill ça peut être le tarif aussi si vous avez si vous n'avez pas commandé de grill voilà après si vous avez des amis comme elle a trouvé quelqu'un qui avait commandé un grill et elle va le commander par cet intermédiaire là c'est parfait après on peut toujours s'arranger voilà donc c'est ça l'offre tu vas tu as eu de la chance j'ai juste regardé bonjour karine et merci pour ton petit mot tu as vu hier j'avais mis une petite bougie pour ta maman alors karine c'est fain qui vit bolet c'est elle qui a pour qui j'avais mis la petite bougie hier bonjour bernadette bonjour sabine du sud que le temps fait-il dans le sud sabine issu pour l'instant c'est gris mais c'est gris un peu comme ça tous les matins n'a pas brouillard et puis ça se lève vers midi alors je dis toujours c'est la marie mais et là il ya les grands bateaux qui partent au sable de l'homme pour le tour du monde c'est vraiment une course assez spectaculaire et vous avez vu il ya une petite jeune qui a 22 ans elle part sur le bateau de le cam qui a déjà fait lui le bateau trois fois le tour du monde il a déjà fait trois fois cette course donc il fait beau sabine profites en pour nous voilà on est 24 tu dis martine c'est super donc bonjour à toutes celles qui sont là et tous ceux qui sont là et toutes celles qui vont venir et tous ceux qui viennent après pour que je ne vois pas qui viennent vous inquiétez pas tout ce c'est un moment ou un autre donc on va attaquer nos recettes donc je vous ai dit ce qu'on va faire ça j'en ai plus un je le mets derrière pour éviter de lui donner trop à manger parce que mon clavier je suis obligé de le changer quand même régulièrement parce que il ya des choses qui tombent dessus alors je voulais vous montrer le gratin qu'on a fait hier vous pouvez y aller j'ai un mari qui est un petit peu difficile on va dire et il a trouvé que c'était excellent et vous pouvez le faire avec les légumes que vous avez hier j'ai mis un panier de poireaux et j'avais mis j'avais pas dit combien il y a une pomme de terre mais normalement c'était un kilo de pomme de terre moi j'avais 600 grammes de pommes de terre j'ai fait ça dans le grill xl la recette promis vous l'aurez sur ma chaîne youtube sinon sylvie à la gentillesse de vous mettre toujours les ingrédients le reste de mon gratin je l'ai mis dans un pas de zilin je vais mettre le couvert quand vous mettez dans un plat fait toujours attention d'avoir les bordures bien propre si par hasard il reste quelque chose et bien l'air va fuser tout doucement par là voyez là comme je l'ai mal posé dessus il y a un petit peu légumes donc ça pourrait ne pas tenir donc on pose dessus on prend la pompe voilà ça fait le vide et l'avantage de ce plat là il ya deux tailles comme ça là j'ai mis dans le plus petit des deux vous voyez que c'est quand même une belle taille déjà donc il fait il fait plus de 20 cm je peux le mettre dans le plat de cuisson pour réchauffer donc j'enlève le couvercle et soit vous mettez au four soit vous mettez au micro-ondes soit si vous avez un grill c'est ce qu'il ya de mieux vous mettez dans le grill parce que ça dessèchera beaucoup moins donc vous enlève le couvercle vous posez dedans même si le couvercle touche le dessus c'est pas grave vous ne craignez rien parce qu'évidemment il est quand même un tout petit peu plus haut mais c'est pas grave donc là voilà maintenant ce que je peux faire c'est avec mon téléphone flash et le code de ça et sur mon téléphone j'aurai le produit qui est dedans et la date limite d'utilisation donc mon téléphone va rappeler que j'ai un super gratin au fond fond du frigo donc c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que voilà il ya le flash code voyez que les couverts vous avez vu les couverts sont plats donc on peut bien les empiler et puis ça bouge pas donc et mes boîtes sont très solides contrairement à d'autres qui sont un petit peu moins solides donc hier j'ai préparé la viande on devait la faire hier soir donc voyez quand c'est sous vide voyez les couverts sont des couvercles plats donc on peut empiler c'est pratique vous reconnaissez le petit bruit on ouvre alors si vous n'arrivez pas bien ouvrir vous l'enlevez carrément le petit bouchon qui est là c'est pas gênant puis vous le remettez bien après évidemment ici on a dit qu'on allait faire avec la marinade forestière voilà donc je vais prendre la fourchette vous savez la fourchette flexipan hop où est-ce qu'on est là tout est avalé qu'est ce que tu me parles tout est avalé tic 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 bonjour frédéric estelle sylvie hop bonjour nathalie moni moni collègue coucou estelle nathalie hop donc ma viande est coupée alors j'avais c'est de la viande fin de série j'avais acheté donc avec la fourchette voyez que la fourchette elle me sert en même temps de spatule voyez comme ça racle bien donc ça c'est la fourchette flexipan donc qui est ultra pratique hop je mélange bien parce que quand ça reste au frigo les les marinades de la toque évidemment comme il ya un peu d'huile dedans ça fige donc vous mélangez bien et hop on va mettre dedans comme ceci voilà ça suffit et je vais pouvoir mélanger et ça ça retourne tout vêtement au frigo voilà allez donc vous savez que chez flexipan ils ont sorti depuis deux mois au mois maintenant des ustensiles qui supportent la chaleur c'est quand même bien appréciable donc vous avez la petite fourchette la grande fourchette vous avez la spatule la louche le fouet qui est aussi super parce que au moins on peut aller dans les plats on peut aller même dans les saladiers tu peux ouais l'avantage de ce fouet c'est que ça ne griffe pas voilà ma viande est bien mélanger madame tapetou vous allez pouvoir m'appeler madame tapetou donc là c'est pareil voyez je vais passer le doigt parce que je vois que j'ai la sauce qui est ici hop on passe le doigt on vérifie que y est rien qui dépasse on met le couvercle et on ferme le fait de mettre sous vide comme ça ma viande elle va être marinée en 15 20 minutes la viande est marinée si vous le faites sans vide et bien effectivement il vous faut deux trois heures au moins pour mariner la viande qu'est ce qu'elle peut aspirer elle peut aspirer que la marinade qu'elle a dedans donc la marinade vous avez plein sur la top de grand mère vous avez plein de marinade différentes latin citron est en fin de série donc si vous avez envie de profiter des fins de série allez sur le site passer par ma boutique pour aller sur le site vous avez alors pour une fois qu'est ce que ça fait là ça c'est de la pub pour un film je pense qu'il a eu celui là et ici c'est bloqué non il s'est pas bloqué et donc vous passez par ma boutique aujourd'hui j'ai pas eu le temps ce matin parce que j'étais à l'épluchage des champignons de vous mettre les titres et tout je vous les mettrai après vous allez sur le live d'hier il est juste en dessous je crois ou presque et vous allez trouver le lien de la boutique et allez voir les les promos ça vaut toujours la peine de profiter des promos ça on va laisser mariner moi je me remets toi un peu les pépinines et on va continuer donc on va attaquer par on va commencer par 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 quoi en bonne façon il faut faire les deux donc le risotto on peut faire le risotto en premier oui on va faire le risotto on va faire le risotto et puis on fera la pâte à gâteau la pâte à gâteau il faut aussi un robot pour les deux donc le robot je rappelle que on l'allume ici sur le côté donc moi il est déjà allumé j'ai pas l'intérieur soir donc il suffit de le caresser pour qu'il se réveille vous pouvez lui faire un petit bisou si vous les mettez tellement je sais que yana elle aime leur robot alors tout à l'heure il ya eu on veut des nouvelles des nounours bon alors c'est écrit en gros donc c'est crié donc voilà les nounours enfin ce qu'il en reste les voilà les nounours et j'ai fait l'autre côté voyez j'ai fait les deux côtés alors vous voulez que je vous montre comment c'est dedans mais attention si je vous montre et je craque c'est trop bon vous voyez dedans comment c'est bon dessus de l'ambour celui-là il a perdu une pâte allez voilà vous les avez vu bon mais maintenant estelle je vais t'obliger de manger celui-là voilà franchement c'est à ils sont beaux alors quelqu'un m'a demandé si on pouvait le faire dans une autre plate oui bien sûr c'est pas une obligation de faire les nounours mais j'aimais bien ces petits nounours et vous savez que j'ai une passion pour les ours alors vous le voyez pas mais dans la maison j'ai beaucoup de photos d'ours là par exemple j'ai aimé les ours que j'ai vu au spitzberg j'ai des murs avec beaucoup d'ours parce que j'ai une passion pour les ours et j'essaye d'aller les voir partout dans le monde mais aujourd'hui on va utiliser ces moules là qui sont toujours évidemment des moules flexipons vous savez bien que moi je ne jure que par cela si vous avez envie de faire les les voilà les guimauves dans les smiley c'est tout à fait possible regardez comme ils sont nimi donc ça c'est parfait parce que vous allez mettre votre chocolat vous allez mettre la guimauve et vous allez mettre par dessus et quand vous démoulez effectivement vous avez le smiley pareil si vous voulez faire en guimauve c'est possible dans les autres animaux donc tout ça c'est les moules flexipons de maison de marles ne pas confondre maison de marles et guis de marles ces deux sociétés tout à fait différentes elles ne fabriquent pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même qualité non plus donc ça c'est made in france maison de marles fabriquée à wavrin dans le nord donc celles qui sont dans le nord peuvent confirmer j'étais bien dans la chez eux au mois de juin puisque j'étais leur démonstratrice avec les grands chefs étoilés j'ai eu cette chance là et cet honneur là donc vous voyez que mais ça c'est un c'est fabriqué avec un tissage de fils de verre et la silicone de très haute qualité les autres moules en silicone vous d'ailleurs vous le voyez un si vous regardez l'arrière on voit bien c'est juste de la silicone qui est coulée c'est terminé donc pour fabriquer un monde comme ça il faut une semaine parce qu'il y a plusieurs couches de silicone ultra fine dedans alors que les autres moules c'est de la silicone coulée pressée expédié donc alors voyez qu'ils sont sur des cintres parce que moi ils sont accrochés dans une penderie si vous commencez à avoir pas mal de moules et bien je vous conseille de les suspendre comme ça parce que quand vous les mettez dans une caisse ou dans le placard en haut quand vous en prenez un vous prenez tout sur la tête ou dans la caisse quand vous en prenez un ça voilà donc quand si vous avez une penderie quelque part alors attention au garage au grenier au grenier non on oublie mais au garage les souris aiment beaucoup parce que nous on sent pas mais ça sent encore le gâteau ou la viande si vous avez fait une terrine ou des choses comme ça et les petites souris elles viennent et après les gens viennent me voir je comprends pas il y a des petites roues oui madame vous avez les souris quoi voilà donc il faut que tout le monde se fasse plaisir donc attention si vous mettez dans un placard de pas avoir de souris les chats aussi j'avais une cliente qui avait la plaque à maglène et c'est son chat qui a croqué la plaque à maglène donc voilà alors les cintres c'est pas n'importe quel cintre c'est des cintres qu'on achète qui sont pas chers mais il faut pas que ce soit des cintres qui habillent donc si vous avez besoin je vous dirai où on trouve ces cintres là de tête comme ça je m'en souviens plus mais je pourrais vous le dire donc ça c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure on y va c'est parti mon kiki alors pour faire le comment le risotto c'est une recette alors les deux recettes de démincer de poulet et risotto sont des recettes que vous avez dans les fiches recettes qui sont proposées par la toque de grand mère vous savez vous pouvez avoir un paquet de fiches recettes ça se présente comme ceci dans une jeune pochette et moi je les ai mis dans un classeur voilà j'ai mis un joli dessin dessus les intercalaires et je les ai plastifiés comme ça je suis tranquille quand je m'en sers vous avez plein de sortes vous avez les apéros les viandes les accompagnements les desserts le poisson donc voilà voyez c'est quelque chose c'est même une idée de cadeau c'est pas quoi offrir mais là il ya plein d'idées il ya des idées pour tous les jours il ya 62 recettes vous voyez qu'elle quoi faire ça semble ça ça fait deux mois et on les fera pas tout tous les jours non plus tout le temps donc émincés de poulet forestier donc voilà 800 grammes d'émincés de poulet 70 grammes de marinade forestière c'est ce qu'on a utilisé 40 centilitres de crème semi épaisse on prendra la crème que j'ai c'est de la légale et une pincée de bouillon de légumes voilà ça c'est la recette de viande qu'on fera à la fin parce que c'est juste à mettre à griller à ajouter la crème et c'est tout donc on le fera dans la cuisson du grill on s'intéresse pas de l'autre côté vous avez les croquettes de poulet gage mais c'est pas pour aujourd'hui et ici on a le risotto aux champignons sauf que moi j'ai aussi un risotto là dessus donc je vais me servir du risotto là dessus avec ces ingrédients là donc hop on cherche vous avez vu il ya enfin vous n'avez pas vu parce que j'ai été trop vite là il ya un petit point rouge donc on appuie sur le point rouge et il me propose un alphabet et là je vais taper risotto risotto hop là classique donc il me fait 31 résultats donc il ya le choix et moi j'avais repéré que je voulais faire le risotto aux légumes alors classique au chorizo des thés de légumes de légumes alors il ya aux légumes et de légumes risotto aux légumes et deux légumes donc voilà vous en avez rien là aux champignons moi je vais faire aux champignons mais c'est une recette d'une personne que je ne connais pas donc ce qui est important sur votre téléphone quand vous voulez faire une recette allez voir sur votre application les petites étoiles que vous avez dessus et les commentaires je trouve que c'est très important d'aller voir les commentaires parce que une personne moi ou patricia on peut s'être trompé en rédigeant on peut très bien mettre 10 g de farine alors que c'est 100 g vous vous allez suivre là dessus la recette et après vous n'allez pas être contente du résultat donc c'est pour ça que vaut mieux toujours aller voir les commentaires donc quand vous commencez avec votre robot je vous conseille toujours de commencer en faisant les recettes avec un art qu'ils sont à à au le club à au le club voilà c'est tout sinon vous pouvez faire les recettes aussi de cachou 66 elles sont parfaites ou à la rigueur les miennes frais doux donc moi j'ai deux comptes vous tapez juste redoux et vous avez les deux comptes qui s'affichent en même temps vous n'avez pas besoin de vous inquiéter quand vous êtes sur la recette que vous avez choisi si c'est une recette au cloud vous avez la possibilité de choisir le nombre de personnes donc là il me met pour trois personnes je vais cliquer dessus ici attendez il faut que ce soit vers moi il me propose deux trois ou quatre allez quatre pourquoi je vais mettre quatre parce que je veux en faire plus et en avoir pour garder sous ville pour la semaine donc ensuite vous avez la synthèse vous avez les ingrédients les accessoires et l'aperçu donc ça vous permet de tout découvrir si vous voulez et nous on moi j'ai déjà tout découvert on va aller dans réaliser voilà dans le bol du robot au milieu du mélangeur ajouter le riz la moitié de l'huile verrouiller le couvercle avec un bouchon et appuyer sur start alors moi je vais commencer par on va faire ça parce que dans la recette dans la recette dans la recette l'oignon il faut le couper maison donc moi je trouve que c'est bien aussi de le couper directement maintenant on va suivre cette recette je vais couper après donc on va mettre ici donc vous avez la vitesse la température et la durée qui est réglé vous savez c'est ce que je vous explique moi quand je le fais c'est en mode manuel pour une fois je vous montre une recette déjà enregistrée comme ça vous voyez qu'il n'y a rien à réfléchir c'est lui qui réfléchit sur tout et là vous avez la balance donc voilà ma balance se met en route et il me dit qu'il faut où est ce que c'est du riz donc le riz pour risotto c'est du riz spécifique vous pouvez faire du riz du risotto avec du riz classique mais vous savez qu'il y a plein de sortes de riz il y a le riz noir des empereurs qui est pratique pour voilà qui est aphrodisiaque vous avez le riz pour le dessert qui n'est pas le même riz que voilà nous j'ai mis la balance ils ont dit 250 g voilà tout 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 je me demande si j'avais pas quand même un mélangeur à mettre ensuite on appuie sur ok il me faut 4 centilitres d'huile d'olive voilà alors pour les nouvelles qui me suivent vous entendez le bruit des bouteilles ici donc les anciennes elles savent mais c'est normal parce que j'ai les bouteilles d'huile j'ai une bouteille de vin j'ai toutes mes bouteilles sont ensemble dans le truc là dedans donc là vous avez vu tout à l'heure on était en grammes maintenant on est en centilitres parce que il est intelligent il vous met les grammes les millilitres les centilitres les décilites les litres et les kilos donc voilà hop allez je ne bouge plus 4,4 centilitres voilà et on range avec les bouteilles on appuie sur ok et muni du mélangeur vous savez j'avais bien vu qu'il fallait le mélangeur vous savez qu'avec le robot on vous fournit une boîte pour que tout soit bien rangé avec tous les coups donc le mélangeur c'est mon chouchou c'est celui qui va permettre effectivement de ne pas couper parce que mon riz si je mets ce couteau là eh ben ça va me couper le riz évidemment j'ai pas besoin de sens inverse moi sur mon truc ça va comme ça donc si j'appuie sur start il va mélanger pendant trois minutes à 100 degrés vitesse 3 voilà alors il ya un programme justement comme ça qui est pour faire le risotto et intégrer alors les couteaux pour savoir vous avez celui là qui est le couteau qui coupe effectivement quand vous voulez hacher ou autre vous avez le mélangeur qui vous faire bourguignon qui vous fait la ratatouille qui vous fait la blanquette de poulet la blanquette de poisson et qui reste du poisson et pas de la bouillie de poissons vous avez le grand fouet qu'on a utilisé hier pour faire les dimos et celui là avec sa petite queue qui remonte et avec des dents parce qu'il sert pour les sorbets pour les glaces et pour le pétrissage la petite queue c'est pour le prétrissage c'est pour bien ramasser la pâte sur les côtés donc voilà donc c'est pratique c'est dans une jolie boîte hop on ferme on ferme comme ça et c'est sécurisé vous recevez dans votre colis les étiquettes à coller ne les collez pas en haut comme j'ai fait bêtement mais bien en bas parce que quand la boîte est ouverte quand c'est en haut on voit plus voilà non mais voilà il faut que je fasse des erreurs pour que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne alors je vois qu'à chantal qui est arrivé aussi isabelle nadine nadine je vois je t'ai envoyé un message privé il ya daniel brunel tout 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 jacques mariannick moi aussi il faut que je rachète des simples et ben voilà quand on commence à être bien équipé où on trouve les cinq je vais te je vais chercher je n'ont le nom de la boutique ne me revient pas comme ça mais ça va venir ça va venir alors on va prendre la planche vous demandez les cadeaux ça ça fait partie des cadeaux quand vous êtes hôtesse donc ça vaut quand même la peine d'avoir une grande belle planche allez on va émasser le couteau pour celles qui ont pas de robot et ben comme ça je vais vous montrer comment on est pas mince j'ai fait une bêtise voilà comment on est mince je voulais vous montrer comment on est mince c'est quoi on va prendre notre oignon servira aussi si déjà je fais à la main autant que ça soit bien fait voilà allez on enlève la peau mais on n'enlève pas la queue ici encore une histoire de feu moi j'ai toujours des histoires de cul voilà donc l'oignon on va l'émincer et je vais vous montrer alors soit vous avez le petit tube qui marche bien pour pouvoir émincer et si vous n'avez rien du tout et ben dans ce cas là elle va vous prenez un bon couteau et tout repose là dessus alors ce qui est important c'est de lui laisser le voilà on va couper en deux comme ça il sera stable vous voyez vous voyez pas ça il faut que je mette peut-être de côté voilà voyez que mon oignon il est coupé en deux et il a ça qui tient oui c'est cela vous avez vu ça fait tout seul donc là on appuie sur état sinon réservez le riz dans un récipient à part non moi je vais pas faire ça ensuite dans le bol muni avec le mélangeur ajouter l'oignon finement à l'huile donc l'oignon il faut rajouter l'oignon vous prenez le couteau l'idéal c'est d'avoir un couteau comme ceci avec un décroché c'est plus facile donc on passe dessous comme ceci on coupe à plat sans aller jusqu'au bout c'est ça qui est très important vous n'allez pas jusqu'au bout ce qui fait que votre oignon il se tient toujours voyez j'ai coupé dans l'épaisseur comme ça mais mon oignon se tient après je vais faire la même chose dans la hauteur toujours sans aller jusqu'au bout on est bien d'accord voilà je me concentre pour une fois voilà mon oignon il se tient toujours voyez qu'il se tient toujours après vous prenez votre couteau bien jusqu'à la gamme et vous allez faire un mouvement de va et vient si on coupe l'oignon comme ça on l'écrase et on perd le jus donc le jus il est dans la planche sert à rien donc il faut vraiment faire le mouvement de va et vient donc il n'y a pas écrasé vous mettez vos doigts comme ça crochu parce que vous coupez le long de cette phalange là voilà allez et on coupe comme ça les petits doigts qui boivent le thé on les range tous les doigts on garde ses doigts et son joli vernis donc on met comme ça donc la première phalange elle est pliée et là le pouce il est derrière il sert à pousser le légume et là on va faire un mouvement de va et vient hop voilà vous voyez alors quand on fait ça on n'a pas le petit tube qu'on ne fait pas au robot on pleure voilà ça c'est l'inconvénient mais tout le monde n'est pas équipé et ben voilà et là vous allez voir que eh ben j'ai fait tout le tour de mon oignon et il me reste le petit cul donc après on ne ramasse jamais avec le fil du couteau sinon vous l'abîmer toujours avec le dos du couteau et vous mettez la main à l'avant comme ceci et vous hachez si vous voulez plus petit comme ceci vous tournez au fur et à mesure voilà c'est tout c'est tout simple finalement allez on va faire le deuxième pareil voyez je ramasse toujours avec le dos du couteau alors on coupe dans l'épaisseur je vous en fais un deuxième pareil c'est sûr que ça va plus vite quand c'est dans le robot ou quand c'est dans le petit tube voilà mais bon tout le monde n'est pas équipé de matériel donc il en faut pour tous les vous voyez le mouvement de va et bien on revient sur la pointe voilà petit but hop là on rassemble comme ceci et on tourne tout autour et j'ai fait mes petits boulons maintenant je pleure coucou voilà alors ils disent qu'il faut retirer le riz moi je vais laisser le riz dedans et on va tout lui rajouter de l'oignon tout hop parce que je veux gagner du temps mais normalement voilà pour celles qui ont le robot vous commencez par hacher votre riz votre oignon ensuite vous mettez le riz vous mettez l'huile vous faites revenir les trois minutes et c'est très bien comme ça c'est ce que je marquerai dans le dans la recette ok donc on remet le bouchon on va lui mettre d'ailleurs tout dedans on va lui mettre de l'arrivée alors soit vous mettez une gousse d'ail que vous avez coupé de la même manière où vous avez mis l'ail dès le départ avec l'oignon moi je mets de l'ail de la toque de grand mère comme ça au moins je suis sûre que j'en ai tout le temps ensuite il nous faut de l'ail du 6b le 6b on l'a utilisé hier vous savez c'est et c'est dans un dans un moulin donc vous avez du poivre blanc du poivre noir du piment de jamaïque des des roses du poivre vert et de la coriandre voilà on met quelques tours de moulin c'est bon ça moulin voilà allez on met ça de côté ensuite qu'est ce qu'on doit y mettre là dedans on doit y mettre une mesure de non pas le bouillon de légumes risotto qu'est ce que ça sent bon ça le risotto il y en a deux sortes sur la toque de grand mère il ya celui là et il y à l'autre que je n'ai encore pas testé qui est le risotto provençal je n'ai même pas ouvert je crois encore non je vais vous montrer les deux comme ça vous verrez voilà voyez celui là la quantité de champignons que vous avez dedans c'est c'est pas de l'arnaque quoi et ça c'est le provençal avec donc voilà les deux côtes à côtes le up alors je pense comme ça sans tout renverser 1 donc champignons et provençal donc voyez et quand vous avez un pot comme ça je pense que vous en avez facilement pour un an facile facile puisque moi le celui-là je l'ai déjà utilisé pas mal j'en ai mis aussi dans la soupe par exemple mais tout à fait bonjour hugo c'est pas bonsoir c'est bonjour à ce temps-ci si je peux me permettre donc on mélange un peu parce que les champignons vont sur le dessus et hop hop voilà comme ça c'est fait on n'oublie pas alors en promo vous avez les petites cuillères aussi si vous commencez à avoir plusieurs pots comme ça plutôt que d'être chaque fois obligé de chercher la cuillère de laver la cuillère et bien vous avez une promo sur les petites cuillères j'ai vu ça parce qu'à mon avis elles doivent changer donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une promo donc vous en profitez vous prenez comme ça vous avez plein de cuillères et ça sert pour tous les pots voilà ensuite qu'est ce qu'il va falloir qu'on mette là dedans les petits pois on verra après et le vin blanc alors s'il nous faut du vin blanc c'est quoi ça c'est le vin blanc il nous faut quatre centilitres de vin blanc c'est pas beaucoup après on mettra de l'eau donc on va déjà faire cuire ça comme ça start c'est parti mon kiki ça on peut ranger au fur et à mesure dans le petit tiroir alors prédérique elle est pas là parce qu'elle est avec son amoureux mais on va quand même mettre un petit peu de jargon parce que sinon elle est triste tout net parce qu'elle va regarder en replay donc c'est quand même mieux de de mettre toi tu vas aller là haut arrêtez de m'embêter bonjour marjorie le nuit je te vois bonjour isabelle bonjour monsieur becker bonjour muriel hervé voyez il ya des messieurs qui sont sur le live et qu'on accepte parce que on les connaît c'est les messieurs qui viennent vous faire des propositions donc régulièrement je quand je vais lire vos messages ben vous avez les messieurs qui viennent nous faire des tas de propositions donc je les signale vous si vous en rendez compte sur un live signaler les tout de suite parce que à facebook parce que ça vaut pas la peine qu'ils viennent nous embêter donc qu'est ce qu'il va nous falloir encore on va mettre des petits pois parce que dans la recette il y avait des petits pois je fais un mélange entre celle là et celle là non c'était la salade ça donc dans le risotto normalement de la toque vous avez une cuillère à café d'ail semoule 40 g d'huile ce qu'on a mis un oignon c'est ce qu'on a mis les champipis ils sont là le riz donc là c'était 350 g dans la recette moi j'en ai mis que 250 et on va y rajouter le bouillon de légumes évidemment une cuillère à soupe c'est à dire une mesurette ou du risotto vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou vous pouvez le faire aussi donc avec le risotto forestier ou le risotto forestier je veux dire ou celui qui est provençal ensuite il va nous falloir pour cette recette là mais on a beaucoup plus de riz 350 g de riz il nous faut un litre d'eau il nous faudra à la fin 50 g de parmesan et 30 g de beurre et on a utilisé aussi le moulin cibé et le moulin de sel aromatisé alors le moulin de sel aromatisé je vais pas saler parce que le risotto est déjà salé et nous on mange quasiment sans sel donc c'est par mesure de sécurité je ne sale pas on peut toujours salé après mais vous voyez qu'il y a plusieurs types de sel il ya le sel de l'himalaya dont je vous ai parlé hier vous avez le sel universel avec des épices dedans et celui là aussi où il ya d'autres épices c'est le sel aromatisé vous voyez la toque vous avez trois types de sel différents alors on dit la toque de grand mère c'est des épices oui il ya des épices évidemment mais il ya aussi tout ce qui est bouillon de légumes des veloutés des boissons fraîches la mousse neutre qui est vraiment une petite merveille vous avez la crème pâtissière aussi qui est bien pratique à faire alors on a un robot on sait faire notre crème pâtissière mais des fois on a la flemme donc on peut faire avec le robot ou sans robot la crème pâtissière qui est comme ça d'ailleurs j'en ai commandé parce que vous voyez et ben malgré que j'ai un superbe robot je vous ai fait des recettes avec et elle est quasiment vide vous avez du chocolat aussi vous avez la préservation pas d'un côté étape suivante ajouter les courgettes coupées en dés avec le riz ben nous on a dit qu'on mettait pas les courgettes on va mettre des champignons donc on nous et on va mettre nos champignons donc là pour le coup je vais mettre la balance en route et je vais couper mes champignons donc 450 g de courgettes moi je vais pas mettre 450 g de courgettes puisque j'en ai pas on suit la saison l'avantage du champignon c'est qu'il y en a toute l'année alors comme il ya un mélangeur vous voyez les champignons je les coupe en quatre parce que c'est plus plus facile à manger mais vous pouvez les laisser entier et avec le mélangeur pas besoin de s'en servir de façon n'a pas ce truc là vous allez voir que vous avez la chance d'avoir des champignons qui vont rester des champignons moi c'est ça qui me dérange dans d'autres robots que ce soit les uns ou les autres j'ai pas plus contre l'un que contre l'autre c'est que on pouvait pas faire de bourguignon déjà les cuves sont pas assez grande et deuxièmement même le sens inverse ne permet pas de faire des certaines choses voilà donc là l'avantage c'est que on peut tout faire on va me falloir des champignons encore après donc pour ma viande j'en ai encore des champignons mais on va dire que ça suffit le reste ce sera pour la viande après voilà on a dit qu'il fallait rajouter ok donc après vous appuyez les petits pois 100 grammes de petits pois alors il faisait 100 grammes quand ils étaient congelés donc je ne sais pas s'il faut encore 100 grammes 107 grammes 108 grammes donc voyez avec l'eau ben c'est parfait ok le vin blanc j'ai 4 centilitres j'ai déjà mis tout à l'heure ok c'est déjà mis donc au fur et à mesure vous lui mettez ok 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 et puis là et ben là il va partir pour 3000 et on lui met un petit coup de gingembre quand même parce que sinon les ginger girl elles vont pas être contente voilà on range on remet le couvercle dessus le couvert c'est très simple vous avez une petite pointe ici une petite pointe là on est pointe sur pointe et on ferme voyez ça ferme même avec une main et il dit start on se casse pas la tête je vous dis ça un ustensile d'une simplicité et quand vous le commandez je vous envoie une dizaine de vidéos pour que vous puissiez bien l'installer c'est ça qui est important vous puissiez l'installer il ya un petit moucheron bon je vais voir celui-là voilà allez ça on met la dernière le couvercle tube et rien aussi les oignons on les lire parce que c'est bon il ya des oignons en plus vous avez vu vous savez tout que j'aime pas du tout les oignons mais quand dans une recette il ya des oignons et ben je mets les oignons je suis sage et discipliné deux fois du gingembre deux fois que j'en mette dans une voie de suivi un bah écoute j'en mettrai dans la viande aussi si tu veux aller je le laisse sorti et on essaiera de pas oublier de mettre dans la viande on va mettre dessus comme ça ça sera prêt sacré estelle tu veux que l'après midi soit chande un petit peu bon après midi nadine chez ta fille cécile aussi bonne journée à bientôt je sais que vous regardez après en replay donc c'est pas vous savez qu'il ya le replay soit sur ma chaîne youtube vous avez le sur la chaîne youtube vous allez retrouver la vidéo complète la photo avec les réalisations qu'on a fait et les recettes rédigées parfois les gens ne trouvent pas les recettes il ya le début de la recette ayant marqué plus vous cliquez sur plus et ça s'ouvre tout seul vous avez la recette et après autrement pour celles qui ont le robot au bout de quelques temps vous avez les recettes qui sont sur le robot voilà bonjour l'idée schmitt voilà voilà donc ici on en avait pour une minute machin donc ça c'est très bien et puis après il va tourner tout seul il va tourner tout seul donc le gâteau on va le faire derrière tant pis je peux pas je peux pas mettre les deux ici quand même si vous voulez que je me rapatrie l'autre oh c'est juste tout mélanger je peux un allez on se pousse ici ah ouais mais ah ouais mais alors ici est ce que je peux brancher quelque chose ah oui celui là je peux l'enlever je ferai dessus voilà et on va l'allumer et comme ça on peut faire le gâteau ça vous va bonne journée féline bon replay bon dimanche à toi aussi oui sur sur comment estelle elle vous explique que sur youtube vous pouvez mettre des pouces comme ça on voit le nombre de vues et puis surtout vous pouvez vous inscrire il ya une petite cloche vous pouvez vous inscrire comme pour les live si vous voulez pas les rater et bien il suffit de vous inscrire et donc dans ce cas là et dans ce cas là chaque fois que le délai démarre ou chaque fois que je publie sur youtube vous êtes averti je vous mets pas de pub vous avez rien d'autre mais au moins vous savez quand les recettes arrivent voilà donc voilà voilà ajouter la moitié du bruit donc verrouiller couvert avec le bouchon et appuyer sur tarte lorsque la sombrillage sainte ajouter le reste de bouillon donc là on va préparer un bouillon l'eau et pour préparer le bouillon il nous faut 50 centilitres un litre en tout un litre de bouillon où est ce qu'il est mon grand pichet et moi je vous ai dit que je mettrais pas un litre pourquoi parce que j'ai mis moins j'ai mis que 250 grammes de donc ça c'est l'eau de la fontaine j'en ai pas assez parce que je l'utilisais pour la tisane ce matin je mette j'ai mis 50 je mette 700 grammes de liquide ça suffira et donc le bouillon et bien on va mettre ça bouillon de légumes la petite cuillère la petite mesure est donc sur les pots vous avez toujours bouillon de légumes top bio vous avez toujours ce que c'est donc dedans vous avez du sel de guérande vous avez toujours du sel c'est toujours du super sel c'est pas vous avez de l'oignon de la carotte du poireau de la tomate du fénu grec du poivron rouge de la farine de riz du sucre de cannes des plantes aromatiques de l'ail du persil de la ciboulette la livèche de l'extrait de levure de l'épice du poivre du curcuma 100% des ingrédients sont d'origine de l'agriculture bio donc utilisation 20 grammes ou une mesurette pour un litre donc voyez je vais même pas mettre une mesurette puisque je n'ai pas un litre donc voyez qu'un bouillon d'un pot comme ça je sais pas combien il faudrait que je calcule dans un pot combien il ya ça vous fait de 2 mais c'est autre chose que les bouillons de légumes que vous achetez que nord et autres avec plein de conservateurs et plein de cochonneries donc vous faites mieux de prendre un pot de bouillon de légumes comme ça et au moins vous êtes sûr d'en avoir toujours et c'est pas plein de cochonneries donc bouillon de légumes de la toque de grand mer c'est vraiment top de chez top on va prendre le fouet donc là je prends le fouet de chez flexipan parce que comme ça ça ne griffe pas voilà on peut diluer à froid ou à chaud ça aussi c'est très appréciable allez ils ont dit qu'on met la moitié donc voilà ils ont dit 50 centilitres moi je vais pas mettre 50 centilitres ce que j'ai mis un peu moins voilà et quand ça va sonner je remettrai le reste ça se fait en deux fois que je regarde ouais on prend la fourchette toute façon ce sera tout mangé ensemble voilà la fourchette pour aller dedans j'ai le droit de taper dessus vous savez pourquoi parce que contrairement à tous les autres robots et ben la balance elle n'est pas dans les pieds voilà je vous dis ils ont pris un petit peu de chacun et le mieux de tous ok et donc là il se met en p3 95 degrés pendant 18 minutes voyez c'est déjà enregistré on ne se casse pas la tête c'est d'ailleurs le programme risotto donc là on est tranquille et puis l'autre chose est je vais me écouter et vous allez écouter le bruit et là il s'est arrêté parce qu'il mélange et il s'arrête suivant le type de programme que vous avez choisi il mélange et il s'arrête p2 et p3 il mélange il s'arrête voilà vous savez tout sur le robot si vous voulez en savoir plus vous me contactez en message privé si vous voulez une démo en privé on se fait une vision en privé voilà sachez que si vous me recommandez quelqu'un aussi qui a envie de s'offrir un robot et bien vous êtes considéré comme hôtesse et vous avez des cadeaux d'hôtesse pour un robot c'est quatre toc toc de cuisinier donc c'est des très jolis cadeaux chez old can pour un grill c'est une toc et si vous prenez une offre robot et grill ça reste quatre toc parce que je rappelle qu'en prenant le robot plus un grill standard sans les gaufres le grill est à 100 euros franchement ça vaut la peine 1 le grill 100 euros le 269 vous gagnez 169 euros je dis ça mais voilà ça peut être une idée de cadeau 100 euros le cadeau vous mettez à plusieurs c'est sympa et je vous assure que tout le monde est ravi et après si vous voulez prendre les plaques à gauche vous pouvez les rajouter sinon vous pouvez prendre le robot avec le grill complet ou l'un ou l'autre vous avez toutes les possibilités alors nous pendant ce temps là on va s'occuper de faire le gâteau de michel alors hacher les noix en premier donc pour hacher les noix hier c'était des noix de cajou aujourd'hui c'est des noix normal et ben on va utiliser le petit bol je rappelle que quand vous prenez le robot complet vous avez ce fameux petit bol qui vous est offert en cadeau donc michel elle a dit qu'il fallait 60 grammes de noix c'est qui michel c'est une amie qui habite mitelvire mon village qui fait qu'il ya un groupe de recettes qui sont super et comme je disais hier qui chante de toutes les recettes qu'on voit partout partout voyez le même type de recettes la même génoise le même machin le même truc elle elle fait des recettes qui sont un petit peu originales donc si vous avez envie d'aller sur son groupe vous me le dites et surtout elle a sorti un livre de petits gâteaux de noël qui s'appelle les brés de l'oeuf et ce livre parce que j'ai eu la chance qu'elle me l'offre avec une jolie dédicace donc voilà si vous n'avez pas ce livre c'est votre bible pour les fêtes on n'est pas obligé de les faire qu'à noël non plus mais c'est vrai que je vous conseille ce livre si vous n'avez pas vous me demandez le lien et où quelqu'un vous mettra le lien pour pouvoir commander ce livre parce que c'est vraiment il ya 45 recettes donc vous voyez c'est pareil il ya de quoi faire et il vaut que 19 euros c'est pareil des idées de cadeaux vous pouvez offrir des épices en cadeau plutôt que d'aller acheter des choses dans les magasins où les gens sont encombrés d'un truc à poussière elle va offrir un joli livre de recettes avec des recettes simples offrez des épices qui vont servir au quotidien dans un petit panier c'est parfait allez alors faut être tolérant parce que là je suis complètement l'envers il est vraiment complètement vers vous donc là on va aller en mode manuel puisque sa recette n'est pas encore dessus donc je lui ai demandé l'autorisation de vous faire la recette alors on va lui mettre tic 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 un second d'un second et on va monter en vitesse voilà 7 8 9 10 allez ça j'ai mis 10 et 20 secondes on va enlever le petit bol et on va rajouter tout le reste c'est une recette très compliquée alors si vous faites la recette au four je vous conseille d'allumer votre cou nous on va faire la recette dans le plat de cuisson du grill au cad donc pas de préchopage et oui c'est comme ça voilà mes noix je ne veux pas avoir de la poudre de noix je voulais avoir des petits morceaux de noix donc 20 secondes vitesse qu'est ce que j'ai dit je ne sais plus 10 voilà ce que ça donne donc il nous reste des petits morceaux pour qu'on ait du scrunch 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 dedans allez on met ça là le petit bol quand vous recevez votre colis je le dis je le redis alors celle qui m'écoute depuis quatre ans enfin depuis deux ans le petit couvercle qui va là dessus se trouve sur la tranche du carton ne le jetez pas c'est comme celle qui reçoivent le carton des gaufres attention vous avez les gaufres d'un côté avec la louche et de l'autre côté vous avez la tige en inox qu'on met sous le grill pour le redresser quand on fait les gaufres alors dans celui là qu'est ce qu'on va mettre et bien on va mettre le couteau pétrisseur puisque on va faire un gâteau donc on va mettre le pétrisseur tout simplement et on va y mettre deux oeufs on va y mettre 90 grammes de sucre alors vous inquiétez pas j'ai déjà tout pesé mais vous savez bien que notre robot pour le coup il est génial parce qu'il pèse alors le sucre c'est du sucre roux qu'elle a dit la petite dame voilà les oeufs deux oeufs je vous laisse l'entendre vous l'avez tellement réclamé je me tais pour lui il est 10 ans moins moins 5 bon maintenant qu'il a fini je peux tout vous dire alors j'avais pas lui couper la chic donc on a mis deux oeufs on a mis 80 grammes de sucre roux ou du sucre de canne on a mis il ya la levure qui s'envole c'est pas bon on a mis on a mis on a mis où est ce que c'est l'épice de noël de la toque de grand mère vous pouvez mettre de la cannelle vous pouvez mettre la cannelle c'est pareil on l'a chez la toque de grand-mère et vous savez que la toque de grand-mère c'est une entreprise alsacienne donc la cannelle c'est la cannelle qui a du goût parce que en alsace on utilise énormément de cannelle donc voilà et c'est pareil vos petits pots et ben quand vous l'avez vous l'avez pour un bon moment si par hasard à l'intérieur vous entendez que ça fait ça ça bouge pas vous tapotez comme ceci et ça redevient de la poudre je rappelle qu'il n'y a pas de conservateur donc allez on met un petit peu d'épices de noël voyez l'épice de noël attention c'est quelque chose de temporaire dans le catalogue donc ne venez pas au mois de juillet me dire je veux de l'épice de noël ça va pas le faire voilà donc épices de noël c'est maintenant donc voilà où il va nous falloir de l'huile 3,7 centilitres d'huile donc vous savez que lui il pèse les centilitres et millilitres hop voilà on va prendre une jolie spatule non elle est trop grande celle là donc la spatule de chétup hop 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 vous voyez la petite fine celle qui rentre dans le pot de crème par exemple vous avez entendu il a bipé mais il n'a pas bipé comme d'habitude pourquoi il a bipé pour me dire que je dois rajouter le reste de bouillon donc j'ouvre simplement le petit bouchon je rajoute le reste de bouillon hop voilà bon c'était de l'huile donc ça va on va se servir de ça de la spatule tube voilà on va lui remettre son petit bouchon vous savez que le bouchon il se pose dessus mais vous pouvez le tourner d'un côté ou de l'autre déjà quand vous tournez quand vous tournez d'un côté ou de l'autre l'avantage c'est que eh bien le bouchon est fixé quand vous retournez le couvercle il se casse pas la margoulette que dans beaucoup de robots et surtout il vous permet d'avoir une vapeur différente soit une vapeur importante ou moins importante plus la vapeur reste dedans ou moins de vapeur reste dedans donc voilà il m'a dit étape 7 ajouter le bouillon restant par l'ouverture du bouchon c'est bien je n'avais pas lu et continuez donc là il me reste p3 95 degrés voyez que le programme c'est le même pendant 9 minutes 50 5 donc voilà nous continuons notre histoire ici il nous faut de la crème ah oui elle est là ma crème elle est prête ici ma crème évidemment vous savez que je pèse tout d'avance pour gagner du temps voilà je pèse et je sens j'aime bien sentir tout hop voilà j'espère que c'était la crème pour ça parce que j'ai de la crème aussi avec la avec le poulet j'espère que c'était la bonne crème pas grave hop de toute façon il faut de la crème partout voilà ça c'est la super spatule donc on part en vacances et on vous fera un live pendant nos vacances on a déjà décidé je vous ai dit hop avec la mère goulue vous connaissez la mère goulue alors les nouvelles elles ne connaissent pas la mère goulue mais vous allez voir oulala il y a plein plein de messages hop hop tout ça faut que je ferme parce que sinon ça va pas ensuite donc oui 150 grammes de crème je vous ai pas tout dit donc les épices la farine l'huile 3,7 centilitres la crème 150 la farine 90 et un sachet de levure voilà bah c'est tout hein c'est très compliqué hop on ferme à l'envers et donc là hop on va aller en marche arrière ici donc je retourne en mode manuel ici et j'ai pas besoin de mettre de temps je vais simplement mettre à mélanger mais il faut que je tourne excusez moi parce que j'appuie pas au bon endroit start oh je mets vitesse 9 on s'empire oui enfin vous ça vous permet de voir que vitesse 9 ça fait pas trop de bruit quand même c'est le gros avantage la mère boule oui Muriel combien de crème je t'ai dit 150 grammes de crème et Sabine ah tu fais peut-être la recette en même temps ah Valérie tu as fait des gaufres ils sont top hein les gaufres dans le grill là c'est bon et en fait on peut arrêter hein c'est mélanger notre histoire mais bien sûr et donc là il faut qu'on rajoute des petites pépites de chocolat je vous les ai montrées donc regardez comme elles sont mignonnes ces pépites de chocolat c'est vraiment des pépites donc ça c'est les pépites de la toque de grand mère aussi vous les avez en tout noir ou en noir et blanc noir et blanc je crois que c'est une chanson hop donc combien il en faut combien il en faut il en faut 50 grammes je fais les questions et les réponses par contre ce que je vais faire là c'est on va prendre la spatule rose de chez tu pour bien tout descendre ce que je vais faire là c'est que je vais évidemment pas mettre vitesse 9 parce que ce que je veux c'est juste que ça mélange voilà 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 donc on va réduire la vitesse donc on appuie sur moins voilà je veux juste que ça mélange et on réappuie sur start donc au début j'ai fait vous entendez rien ? et pourtant ils tournent les deux vous imaginez deux rembours côte à côte qui tournent zéro bruit et ouais c'est ça zéro bruit donc là c'est vitesse 4 pendant 15 secondes et l'autre c'est vitesse 9 pendant 30 secondes voilà voilà c'est terminé la pâte à gâteau les fesses hop donc vous voyez ce que je vous ai expliqué le couvercle vous le posez comme ça vous le tournez d'un côté quand vous retournez il ne tombe pas hein mais si vous le tournez de l'autre côté bah c'est pareil il ne tombe pas voilà donc notre pâte à gâteau elle est parfaite rien à redire lui pour le coup je pense que je vais pouvoir hop le remettre derrière pour qu'on puisse se faire de la place hop voilà allez mon coco derrière pas tomber et puis là il nous manque ça dedans c'est pas grave hop il manque quelque chose donc ce que je vais faire c'est que comme j'ai enlevé le robot c'est pas grave on va faire comme ça on va enlever le couteau c'est le gros avantage de pouvoir enlever le couteau et de pouvoir mélanger à la main vous savez que dans le robot le coupe vous pouvez cuire aussi sans couvercle hein quand je vous dis qu'il a pris un peu de chacun voilà parce que je crois que il me semble que le cookéo on doit pouvoir cuire sans couvercle donc il a pris un peu de chacun pour faire le meilleur robot du monde voilà on enlève le couteau et je vais juste mélanger si j'avais pas oublié quelque chose ce serait pas moi voilà mes noix voilà mes noix mes pistoles tout il est mélangé et qu'il a on va prendre la louche de chez flexipan on va prendre le plat puissant XL voilà voilà et on va mettre alors de toute façon je crois que ça me fera deux plaques donc on va peut-être commencer par les clowns je rappelle que les clowns de maison de main quand vous les prenez vous savez qu'il y a un pourcentage qui est reversé à une association pour les enfants dans les hôpitaux voilà vous voyez c'est les smileys avec des petits coeurs et tout moi je trouve que non seulement c'est quelque chose de pratique mais en plus vous faites une bonne action pour pouvoir l'utiliser au quotidien donc les guimauves si vous voulez les faire là-dedans vous les faites là-dedans évidemment voilà alors la louchette l'avantage il n'y a pas de couteau haha donc je peux aller sans problème jusqu'au fond mais on n'oublie pas qu'on a mis de la levure donc n'en mettez pas trop dedans parce que ça va gaufler c'est comme vahiner ça va gaufler voilà donc là Michel elle a sorti une recette sorti ou ressorti une recette d'un kouglof malheureusement je crois que je vais craquer vous savez que Maison de Marles ils ont le moule à kouglof ils appellent ça le moule à brioche pour que ce soit moins alsacien mais voilà le moule à brioche c'est le moule à kouglof donc vous pouvez très bien prévoir de le prendre le moule à kouglof peut vous servir aussi bien à faire un kouglof que de faire un riz au lait que de faire vous pouvez mouler du coup du riz un peu compact dedans vous retournez ça fera quelque chose de joli on peut faire plein plein de choses voilà donc là nous on prend notre moule hop on le lâche pour que la pâte se répartisse bien voilà vous allez voir vous voyez j'en ai pas mis trop 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 dedans et là on ouvre le gris comme là dans le XN toujours la grille en haut je le dis je le redis parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se sont équipées on ferme on met en route ici comme il a détecté le plat de cuisson on va être en mode manuel vous voyez qu'il ne me propose pas du tout de mode automatique donc le mode manuel le fond est blanc donc on va s'occuper de ce côté là avec le fond blanc chaque fois que j'augmente clac 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 je vais à 270 parce que moi j'aime que ça cuisse vite et c'est parti mon kiki et voilà donc c'est tout la recette alors si vous le faites dans un moule classique en fer en terre en machin c'est 45 minutes au four là c'est 10 minutes de cuisson vous allez voir ça va être express et donc le reste de pâte et bien je vais pouvoir le préparer directement dans celui là je vais quand même le poser sur quelque chose pour pouvoir le faire glisser voilà la plaque à l'huile j'ai posé dessus parce que comme ça ça me permettra de glisser après directement dedans hop allez on va faire les petits animaux comme ça ce sera fait voilà voilà vous voyez ça vous fait deux plaques je sais pas pourquoi quand je fais ça je suis toujours en train de saliver la spatule elle permet de ne pas gaspiller et vous allez voir que quand on utilise la spatule pour bien nettoyer son bol et bien après il y a plus grand chose à nettoyer et ça permet surtout de ne pas gaspiller donc les spatules c'est vraiment l'idéal elles ont une partie elles ont une partie elles ont une partie arrondie pour aller justement dans des trucs qui sont ronds et une partie anguleuse pour aller bien dans les coins vous voyez là pour aller bien dans mon coin je vais partir avec la partie anguleuse ah mon risotto il a sonné vous voyez la sonnerie elle est quand même agréable en plus on l'entend de loin mais c'est pas insupportable c'est pas comme maman c'est lui maman c'est lui maman c'est lui oh la la quelle insupportable celle-là oh j'en pouvais plus quand j'avais le 31 l'avantage c'est que quelqu'un venait l'arrêter c'était tellement insupportable que ça sonnait pas pendant très longtemps là il sonne un coup puis ça arrête hein voilà mais mais il continue à tourner donc il s'est mis en maintien chaud et donc là en maintien chaud comme on était en mode 3 et bien de temps en temps il va tourner donc le maintien chaud ici c'est 65 degrés pendant 45 minutes même si je m'occupe pas de lui il va rester chaud c'est pas génial ça vous êtes parti promener et bien lui il se maintient chaud pendant 45 minutes à 65 degrés étape suivante ajoutez le beurre le parmesan verrouiller le couvercle alors il vous reste toujours un peu de liquide attention le risotto le riz va continuer à pomper donc vous affolez pas si vous avez un petit peu de liquide donc ça j'avais exprès pas posé le beurre parce que voilà donc on va lui mettre un chouille de beurre donc combien il nous faut de beurre alors combien il nous faut de beurre ici ils nous disent 30 grammes de beurre parce que je vous rappelle que c'est cette recette que j'adapte là dessus voilà 30 grammes de beurre pour ah ouais oui là il marque 35 voyez ils sont plus généreux hop bon j'ai 27 étant donné que j'ai mis que 250 grammes de riz ça suffira pour pour mes poignets d'amour et le parmesan et bien il nous reste du parmesan encore un petit peu quelque part je ne sais plus où là dans la petite boîte vous savez je vous ai expliqué que le parmesan vous achetez du parmesan un gros morceau de parmesan qui est du vrai bon parmesan et avec la râpe spéciale parmesan vous râpez votre parmesan ensuite vous mettez sous vide et votre parmesan ça vous permet de le garder 3 semaines sans problème celui-là il a facilement trois semaines et il n'a pas moisi hop allez on va tout mettre comme ça hop je repars je repars très nouveau du parmesan hop voilà on lui remet son couvercle hop voilà ça c'est fait donc voyez ça c'est prêt pour la deuxième cuisson alors on pourrait très bien aussi le faire au four ensuite on va s'occuper de notre viande donc je sais je suis très en retard mais c'est comme ça sinon j'aurais pas fait 3 recettes j'aurais pas dû donc là on va mettre un petit peu de micryo et la viande vous allez voir c'est ultra rapide un petit peu de micryo le micryo c'est du beurre de cacao hop 1 top 270 on va aller chercher notre viande à laquelle on va rajouter effectivement un peu de gingembre pour Frédéric pour nos amoureux qui sont badrouilles voilà la viande elle a bien amené pas de soucis on va mettre un chouille de gingembre donc le gingembre c'est la toque de grand mère aussi hein voilà vous voyez il y a des épices solitaires mais il y a aussi des épices mélangées je prends ma fourchette pour répartir le gingembre parce que sinon il y en a qu'un qui aura du gingembre et pas l'autre hein donc voilà donc ça c'est une recette de la toque émincée de poulet forestier c'est pas très compliqué hein donc si je veux pas mettre de champignons je peux puisque la marinade est fait aux champignons maintenant moi j'ai des champignons donc je vais aussi rajouter un peu de champignons voilà alors là ça va il va fondre hein mon truc donc vous voyez que c'est pareil j'en ai fait une grosse quantité parce qu'après ça va me permettre de mettre sous sous plat cilin sous vide et ça va permettre de conserver voilà donc là je travaille dans le grill standard donc le grill standard peut être proposé sans le plat de cuisson des gaufres à ce moment là il est à 269 euros si vous voulez les gaufres il est à 319 et vous faites une belle économie si vous prenez en plus un deuxième plat parce que ce sera 359 au lieu de 379 le grill pixel est à 319 euros avec les grilles et le plat de cuisson il n'y a pas les plaques à gaufres dedans mais je vous ai dit qu'on peut faire certaines gaufres comme les gaufres de liège tiens il l'habitait d'ailleurs donc quand il est chaud il bip hein regardez mes gâteaux vous voyez sans pré-chauffage ils ont déjà gonflé c'est impressionnant hein c'est vraiment génial parce que vous gagnez un temps fou à cuisiner dans les plats dans le grill donc là on va mettre ça on va quand même lui mettre dedans des alors oui j'en étais au tarif donc 319 le XL avec un deuxième plat vous êtes gagnante vous gagnez qu'un 25 euros de plus je crois parce qu'il est à 379 avec deux plats pourquoi deux plats parce que dans un plat et bien vous avez fait par exemple un gratin deux pommes de terre vous avez fait votre viande vous avez fait quelque chose et vous savez que les plats ils peuvent aller directement sur la table parce que les poignées sont des poignées froides et vous dites bah ouais mais maintenant je veux faire une tarte aux pommes donc je veux plus mes petits gâteaux vous n'allez pas sortir le gratin du plat donc d'avoir un deuxième plat c'est quand même très très judicieux hop voilà elle a regardé juste quand on a parlé les animaux tu me demandes ce que c'est et bien c'est ce moule les animaux c'est un moule flexipan attention comment euh Hugues flexipan c'est les moules que j'utilise depuis 25 ans c'est fabriqué en France c'est Maison de Marles ça n'a rien à voir avec Guy de Marles attention ce n'est pas du tout la même société c'est pas le même produit Maison de Marles fabrique en France c'est Made in France c'est marqué dessus sur les moules Guy de Marles vous verrez jamais marqué Made in France dans le temps oui parce que c'est eux qui proposaient les flexipans mais depuis deux ans bientôt ils ne proposent plus les flexipans ils ne proposent plus que des moules aura je crois que ça s'appelle donc ce n'est absolument pas fabriqué en France je l'ai dit je l'ai redit et normalement je pense que l'honnêteté des conseillères vous le dit aussi un moule flexipan vous n'avez pas besoin de allez on va se mettre des petits champignons vous n'avez pas besoin de stériliser votre moule avant alors qu'un moule aura il faut le stériliser méfiez vous de ça aussi parce qu'il y a des produits qui sont dessus voilà hop hop flexipans c'est dans le nord de la France il y a pas mal de personnes du nord qui me suivent et qui peuvent confirmer donc ça c'est le truc à gâteau je vais prendre la fourchette elle est où la chauffette où est-ce que j'ai mis la fourchette je ne sais plus où j'ai mis la fourchette pour touiller là vous voyez ça c'est bien pratique parce que effectivement vous pouvez aller touiller dedans alors il y a la cuillère il y a la fourchette moi j'ai pris la fourchette tout à l'heure parce que c'est la première qui est arrivée mais les fourchettes elles sont pratiques aussi parce que quand vous devez sortir une tarte vous prenez deux fourchettes la petite et la grande et hop qu'on peut sortir sa tarte voilà donc nous on va laisser cuire notre préparation comme ça vous voyez que c'est ultra simple souvent j'ai dit que c'était une recette simple et on y rajoutera 40cl de crème quand la viande et les champignons au bon cuit c'est tout notre isoto il est prêt normalement hop ok ah non j'ai pas mélangé j'ai mis les ingrédients mais j'ai pas mélangé hop start alors vitesse 5 pendant 5 pendant une minute je ne vais pas mélanger voilà voilà et notre isoto bah à l'italienne on va le présenter dans une assiette creuse comme ceci et dessus ce qu'on peut faire c'est qu'on peut y mettre aussi ou des petits pois parce qu'on a fait avec des petits pois ou on peut mettre des copeaux de parmesan donc les copeaux de parmesan quand vous achetez votre morceau de parmesan et bien vous mettez la râte pour faire les rondelles de pommes de terre et ça vous permet de faire des copeaux de parmesan voilà donc on va faire ça on va mettre notre isoto là dedans quand il aura fini nos petits gâteaux j'ai pas mis de minuterie c'est pas mal regardez comme ils sont beaux les petits gâteaux hop il leur manque pas grand chose hein je pense que c'est limite il me semble que j'avais mis 10 minutes de cuisson quand je les ai testés donc 10 minutes de cuisson contre 45 minutes au four à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus intéressant en question électricité un grillon cloud ou un four hop voilà donc lui il a terminé comme c'est chaud voilà je ne peux ouvrir que maintenant étape suivante c'est un déchaud voilà 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 mon risotto je vais mettre dans une assiette ce sera mieux tic 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 ou est-ce que la louche la louche la louche la louche elle m'a servi pour les pour les je vais la regarder hop voilà voilà oui ça c'est en plus là c'est tout en un il n'y a pas de de jointures il n'y a rien du tout hop allez il est parfait mon risotto je peux vous dire que j'ai du risotto malgré que j'ai mis 250 grammes pour un petit moment avec ces petits pois je trouve que ça fait sympa en plus hop vous voyez j'en ai pour un moment 250 grammes de riz et normalement la recette il y en avait 300 350 je crois allez on met un petit peu de parmesan râpé pas râpé justement en copeaux dessus et je vais venir vous présenter ça alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre autour allez pour faire joli autour de l'assiette on va mettre un peu d'épices mamie rose tiens hop vous voyez ça change tout une petite déco autour de l'assiette lui il invitait pour dire qu'il était chaud aussi voilà voilà l'assiette de risotto est-ce que ça vous plaît vous avez vu maintenant avec la lumière c'est quand même beaucoup mieux simple facile donc vous n'avez pas de robot vous voulez faire le risotto c'est pas un souci vous faites exactement la même chose dans une grande sauteuse et vous rajoutez par contre le liquide au fur et à mesure vous mettez du liquide vous touillez vous attendez que ça s'évapore et vous recommencez voilà ça c'est l'inconvénient de faire un risotto manuellement dans une casserole quand vous le faites dans le robot vous mettez tout et puis vous avez vu on a fait les gâteaux pendant ce temps là voilà donc ça c'est prêt les petits gâteaux ils sont en train de cuire ici notre viande elle cuit aussi quand elle sera pratiquement cuite bon ça va vite hein elle est presque cuite déjà la viande quand elle sera cuite je rajouterai donc la crème et la recette sera terminée et nos petits gâteaux à mon avis je peux largement les sortir donc je vous les montre déjà comme ça vous voyez je n'ai pas arrêté le grill je sais pourquoi j'ai pas arrêté le grill youps ben parce qu'à la place je vais y mettre l'autre grill l'autre plat hop voilà j'ai mis les animaux dedans voilà donc là vous avez les animaux le grill est chaud on pose dessus on ferme et là je vais quand même lui mettre 10 minutes vous voyez je me sers du préchauffage d'avant pour continuer et ici ben il va falloir démouler comment on démoule vous le savez on prend les grilles que vous trouvez par deux sur Amazon vous mettez dessus youps et on retourne toi tu te pousses un peu toi tu te pousses un peu et là on fait comme ça vous avez vu on n'a pas beurré on n'a pas fariné à nettoyer simplement sous l'eau chaude du robinet si je voulais si j'ai qu'un moule et que je voulais remplir je pourrais remplir et continuer la cuisson je ne suis pas obligée d'avoir deux moules là c'est parce que j'ai les moules donc ça me permet de préparer d'avance mais sinon voyez que le moule je le tiens donc dès que ça sort du four au bout de deux minutes vous pouvez le tenir sans pousser les cris vous ne vous brûlez pas et voilà nos jolis petits gâteaux de Michel vous voyez ils sont sympas hein regardez dans un moule flexipan comme c'est brillant pourtant on n'a pas beurré le moule on n'a pas fariné et le résultat est parfait vous voyez ça donc à peu près 10 minutes de cuisson au lieu de 45 minutes au four à choisir moi mon choix il est vite fait moi j'aime bien ceux avec le coeur où est-ce qu'il est là regardez avec les petits coeurs là c'est mignon comme tout voilà donc moi je l'ai fait avec l'épice de noël mais si vous avez envie de le faire avec de la cannelle avec de la vanille avec des zestes d'orange vous pouvez après faire comme vous voulez voyez j'en ai parlé avec Michel et elle adore quand il y a des petits changements aussi ce qui est intéressant aussi c'est que mes perles de chocolat sont restées des perles de chocolat parce que quand vous en achetez parfois dans le commerce et bien ça va fondre alors que là ça reste bien entier voilà bon donc pour aujourd'hui je crois que j'ai largement dépassé de 22 minutes mon temps vous voyez que ici ma viande elle est quasiment cuite mes champignons pourtant j'ai l'un comme l'autre vous avez vu j'ai pas fait de préchauffage je vais juste y rajouter de la crème donc moi honnêtement je vais arrêter la cuisson parce qu'on a mangé qu'à une heure de l'après midi donc ça aussi c'est pratique on ferme, on arrête et tout à l'heure vers une heure moins cinq je vais remettre en route mais ça va rester chaud puisque c'est un plat qui est en fonte d'alu un tout petit peu en route avec la crème et le repas sera fait donc le risotto est fait le dessert est fait et puis ben tout est prêt quoi j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez besoin de renseignements sur les grilles, sur les robots, sur l'activité vous avez envie de gagner votre grille vous avez envie de gagner vos robots les personnes, les trois dernières qui m'ont rejoint ont gagné leur matériel sachez que pour gagner son matériel Allcloud il suffit de vendre deux robots deux, c'est tout c'est tout en deux mois et vous gagnez le robot et le grille standard et si vous en vendez un peu plus ben vous pouvez même gagner un deuxième robot moi je trouve que ils sont très généreux et si vous voulez me rejoindre sur la toque de grand-mère c'est pareil vous avez un kit avec plein de bons épices pour vous donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre venez rejoindre mon équipe et je serai ravie de vous guider pour pouvoir bien démarrer je crois que celles qui m'ont suivi jusqu'à présent sont contentes parce que je suis présente c'est pas juste et même pour vous qui avez commandé un grille ou un robot je suis pas juste une vendeuse c'est ça qui est important c'est de savoir que derrière le téléphone il y a toujours quelqu'un plus par messenger que par téléphone on peut me contacter à tout moment il y en a qui râlent parce que je dors pas assez allez on essaye comment est-ce que je faisais ah oui comme ça alors est-ce que ça marche est-ce qu'on va avoir des ballons je ne sais pas hop des ballons où est-ce que je dois être pour faire mes ballons hop voilà il n'y a pas de ballons aujourd'hui alors il y a peut-être un coeur quand même hop mais il faut que je sois assez prêt voilà pour le coeur et les feux d'artifice voilà pour le feu d'artifice et on va essayer d'aller plus près hop voilà c'est quand j'étais tout prêt qu'il y avait le ballon ben il n'y a pas de ballon c'est pas grave je vous souhaite un très bon dimanche prenez soin de vous encore bon anniversaire à Christian puis tous les autres qu'on ne connaît pas qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui rendez-vous mercredi à 17h pour une nouvelle aventure dans ma cuisine ciao ciao